Bonjour à tous et bienvenue sur Etoile Guidance, on se retrouve aujourd'hui pour le message spécial sentimental concernant le signe du Capricorne en signe solaire, ascendant lune ou vénus les amis et comme d'hab ne conservez uniquement ce qui vibre avec vous. Allons-y c'est parti pour nos amis Capricorne, le message spécial qui vous accompagne en ce moment, le page de denier, ok. Bon, on est sur une énergie, ah je crois que j'en ai une autre qui s'est retournée, non, mes excuses, on est sur une énergie qui est plutôt lente ici. Quelque chose, on commence à mettre ces billes en place pour pouvoir construire quelque chose, le 7 de denier. Et oui, il y a des choses qui sont en train de pousser, on a planté ces petites graines et on attend que ça pousse et ça demande de la patience. Le 6 d'épée, le cavalier de denier, on est sur des énergies qui sont très lentes. Et j'ai l'impression que cette construction, elle commence d'abord par le fait de se délaisser de certaines choses pour pouvoir reconstruire quelque chose de manière bien plus saine et bien plus stable. Avec un 6 d'épée, on pourrait totalement se délaisser d'un état d'esprit, se délaisser de croyances limitantes, se délaisser en tout cas de quelque chose qui vient nous enquiquiner un petit peu dans le mental. Et qui quelque part nous freine aussi dans une évolution, ça peut être les projections que l'on a de l'autre aussi. Et qui quelque part, on a de l'autre aussi, on a de l'autre aussi, on a de l'autre aussi, on a de l'autre aussi. Le 4 de bâton. Ouais, il y a le désir de reconstruire déjà sa maison intérieure, mais le 4 de bâton est aussi représenté par le foyer, l'environnement en fait dans lequel on vit. Et je pense que c'est très intérieur ici. On fait des efforts pour guérir de quelque chose et ça prend du temps pour se défaire de quelque chose. Et pour pouvoir ensuite se reconstruire intérieurement de manière bien plus stable et bien plus équilibrée. qui permettra bien évidemment ensuite aussi la construction de quelque chose de stable et d'équilibré dans la matière ou dans le lien que l'on entretient avec quelqu'un. Waouh, le magicien ! Le numéro 1 du tarot, c'est le magicien. Ici, vous avez toutes les clés entre les mains pour mettre en place le changement. Même s'il est petit, même s'il prend du temps. On est en train de nous dire que les petites graines que vous êtes en train de planter aujourd'hui, ce sont des petites graines qui sont viables, qui vont fructifier, qui certes prendront du temps pour pousser, pour aboutir, pour donner une jolie petite plante avec plein de jolies petites fleurs, mais c'est des graines qui sont viables. Ce sont des jolies petites graines. Les efforts d'hier seront la récolte de demain, les amis. Le 10 d'épée. Ça va enfin commencer à mûrir. Tous les efforts que l'on a fournis jusqu'à maintenant, dans une relation, de manière intérieure, vis-à-vis de l'autre ou vis-à-vis de soi-même, c'est maintenant que ça va commencer à se mettre en place. C'est maintenant que vous allez voir la chose prendre forme. Les efforts sont en train enfin d'aboutir. Mais ils aboutissent pourquoi ? Parce qu'on fait le choix de quitter ce qui nous draine, ce qui nous ponctionne, ce qui nous pollue. Ça peut être une prise de position ici aussi. Cavalier de Denis avec le pendu. C'est une énergie qui est très, 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 très lente quand même. Peut-être d'ailleurs que certains sont en pleine expansion et que par moment, on se demande si on ne ferait pas marche arrière ici. C'est très étrange. Alors on s'arrête cinq minutes. On regarde derrière. On est tenté peut-être de reculer. Mais on se décide quand même d'avancer. Même si on avance tout doucement. Le pendu nous demande aussi de changer d'angle de vue peut-être sur une situation pour nous permettre de continuer d'avoir cette impulsion qui nous permet de nous diriger de plus en plus près de notre objectif, de notre but sur le bon chemin. Waouh ! Et on a un roi de Denis. Donc effectivement, on se reconstruit de manière intérieure avant même de reconstruire dans le lien. Je le rappelle les amis, un lien, on est deux et un lien est alimenté de ce que l'on y met. Donc bien évidemment ici que si on fait le choix de se délaisser de certaines choses qui nous enquiquinent, qui nous polluent, qui nous drainent ou qui sont trop présentes ou en tout cas ne serait-ce que d'avoir une prise de position là-dessus en faisant fructifier sa paix intérieure, la bienveillance, le respect, l'harmonie, c'est ce que l'on nourrit aussi dans le lien que l'on entretient avec quelqu'un. Waouh ! Et on a la justice, ouais. Alors, vous êtes du signe du Capricorne les amis, vous n'êtes pas sans savoir qu'on arrive aussi dans la rétrograde de Pluton. Rétrograde de Pluton qui arrivera dans pas très longtemps, dans quelques semaines à peine, puisque Pluton est déjà en rétrograde, en Capricorne. Donc il retourne dans le signe du Capricorne du 3 septembre au 20 novembre. Et je pense que là, dans les énergies, d'autant plus pour vous, c'est la dernière ligne droite en fait pour comprendre qu'on ne peut plus se retourner ou en tout cas qu'il ne faut plus se retourner. Qu'il y a vraiment des choses qui sont nécessaires de laisser au passé, pour pouvoir avancer, même si l'avancement est long, même si l'avancement n'est pas simple. Donc je pense que là, les énergies risquent de durer, en tout cas chez vous, jusqu'à peut-être novembre, jusqu'à ce que Pluton reprenne sa marche active, direction le Verseau. Mais je pense qu'effectivement, certains Capricornes vont avoir cette tendance peut-être à s'arrêter, à regarder en arrière, à être tentés peut-être que de retourner en arrière, mais de rester objectifs sur la situation et de se dire non. De toute façon, revenir en arrière aujourd'hui, ça ne sert plus à rien, ça ne me nourrit plus. Les efforts que j'ai fournis, je sais qu'ils n'ont pas forcément abouti dans le passé, donc maintenant, je me concentre sur ce que je viens de planter aujourd'hui. Ça va faire beaucoup de bien, déjà de manière générale, mais à vous aussi, amie Capricorne, puisque je le constate régulièrement, et ce, depuis au cours des derniers mois et des dernières années, là, Pluton en Capricorne, c'était très très compliqué, même pour nous de manière générale, mais je pense que les Capricornes même, il y en a certains qui ont pris cher, et là, c'est vraiment le dernier bout, quoi. C'est le dernier bout où on vous demande de... Allez, encore la dernière impulsion, de serrer encore un tout petit peu les dents, quelque part, j'ai envie de vous dire, la libération est proche, on y arrive, hein. Ce sera la dernière rétrograde de Pluton dans le signe du Capricorne, une fois que Pluton aura repris sa marche active après le 20 novembre, une fois qu'il retournera dans le signe du Verseau, vous serez enfin tranquille. D'ailleurs, si jamais, restez connectés, les amis, puisque pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après, il va y avoir une vidéo, justement, dédiée à ce sujet sur les énergies de Pluton en rétrograde. Donc, si jamais vous êtes intéressés, restez connectés. Donc, nous avons l'obscurité propice avec la transformation, et oui. Et la transformation, pourquoi ? Parce qu'on retrouve son feu intérieur, après cette introspection, après avoir planté ses petites graines, après avoir fait des efforts. Et oui. C'est le moment du changement, ici. Quelque part, encore une fois, je reprends l'exemple de Pluton, mais il est temps d'ouvrir une nouvelle porte et de fermer la porte que vous avez derrière vous, tout simplement. Même si, parfois, on aimerait, on est là, on se retourne, on la regarde, cette porte que l'on est en train de fermer, et on aimerait, juste pour quelques souvenirs, la réouvrir, juste pour quelques instants, la réouvrir, mais ça appartient au passé. Et il y a tellement d'autres souvenirs qui seront à créer, justement, en ouvrant cette nouvelle porte. Le cri de la libération, et oui. Et oui, et oui, et oui. Mais la liberté de tout, avec cette prise de positionnement, liberté émotionnelle, liberté psychologique, liberté d'esprit, le retour de sa paix intérieure, le regard intense, avec l'intuition et la clairvoyance. Faites-vous confiance, les amis. C'est très important ici. Il est primordial de vous faire confiance. Je ne parle pas ici de faire confiance au partenaire ou quoi que ce soit. Je parle de confiance en vous. De confiance en ce que vous captez, en ce que vous vibrez, en ce que vous ressentez. parce que là, l'univers est en train de vous pousser. Mais si on vous pousse, ce n'est pas pour rien. C'est très certainement parce que vous devez vous diriger dans un endroit, sur un chemin, qui est bien plus harmonieux pour vous et dans lequel vous vous sentirez bien plus à votre place. Waouh ! Le rugissement profond. Eh oui ! Après la liberté, le retour à soi, on s'expense, on évolue, on s'exprime enfin avec authenticité dans ce que l'on est, dans ses désirs, dans ce que l'on souhaite, etc. On a vraiment quelque chose qui est libérateur ici après cette prise de positionnement qui certes prend du temps mais qui conduit tout doucement vers sa propre paix, vers son authenticité, vers ce que l'on doit incarner aussi. Et oui ! Et on a la protection féroce. Donc effectivement, l'univers vous protège ici les amis. Waouh ! C'est très très joli ! Eh bien écoutez, chers amis du Signe du Capricorne, j'espère en tout cas que cette guidance vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me mettre vos petits pouces en l'air, à me faire vos retours en commentaire, à partager aussi cette vidéo si le cœur vous en dit. Et puis, comme d'hab, en attendant, je vous fais de gros bisous à tous et je vous dis à très bientôt ! et je vous dis à très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada